... Près de 300 organisations de jeunesse politique et apolitique se sont mobilisées à travers leurs représentants pour cet échange de ce matin, non seulement pour vous exprimer leurs différentes préoccupations, mais aussi avoir vos conseils et orientations dans ce contexte actuel. Dans les prochains jours, ce sont 23 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national qui vont bénéficier de financements. Ces 6 239 jeunes qui, d'ici la fin de l'année, vont bénéficier d'une opportunité de stage, 32 869 jeunes qui seront recrutés à partir de demain. La question d'emploi est une réalité. Dans cette salle, Dieu sait combien sont les jeunes qui ont besoin d'emploi, ici où nous sommes. Beaucoup ont été faits, mais ça ne suffit pas, monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, votre arrivée à la primature donne beaucoup d'espoir à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est la République qui nous appelle, voilà pourquoi nous répondons. Et nous avons répondu à l'appel de la République pour dire à cette République que vous incarnez que vous avez un lourd devoir, celui de concilier toutes les positions ivoiriennes avant que les élections de 2020 n'aient lieu. C'est ici le lieu pour moi, vous, en tant que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, de vous demander d'user de tout votre pouvoir pour que dans les heures qui suivent, tous les jeunes qui ont été emprisonnés lors de cette marche soient libérés. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a fixé les frais d'inscription à 6200. Mais dans tous les lycées de Côte d'Ivoire, après les 6200, il y a 20 000 francs qui sont reversés à un soir disant qu'on geste. Des milliers d'élèves sont renvoyés pour laisser par partenance à la FECI. Et ça, ça crée une crise sociale. Et donc nous demandons l'administration purement et simplement des frais additionnels et que les acteurs de ces cotisations anarchiques et de ces mafias-là puissent être entendus par la loi. Dans les universités de Côte d'Ivoire, hier, les inscriptions étaient à 6200. Aujourd'hui, c'est passé de 30 000 à 90 000. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Nous avons besoin d'un centre de refuge, de soins, de resocialisation des femmes victimes de violences et d'abus en situation difficile. Nous voulons une loi sur le financement des organisations de la société civile ou plateformes d'organisations de la société civile sectorielles qui se battent contre ces violences. Nous demandons l'adoption d'une loi sur les violences basées sur le genre, les violences sexuelles et domestiques et sur le harcèlement, notamment le harcèlement en milieu universitaire et scolaire. J'ai noté tous les points et je peux vous assurer que ces points seront traités. Nous avons le même cheminement. Je connais vos réalités parce que moi-même, j'ai été forgé par le mouvement étudiant et le mouvement associatif. Ça veut dire que c'est chacun de vous qui est à ma place. Ça veut dire que c'est possible pour chacun de vous. Oui, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, c'est votre grand frère, celui qui vous pouvez compter et qui va vous protéger. Chacun doit se forger pour avoir un métier, pour faire quelque chose, quelque chose à ce métier. Ensemble, jeunes de Côte d'Ivoire, on doit dire non à la violence. La violence n'a jamais fait prospérer quelqu'un. Ne faites pas comme ceux-là qui parlent de réconciliation tous les jours, mais ils sont incapables de se réconcilier entre eux-mêmes. La violence n'a jamais fait prospérer quelqu'un.